Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel appréciance Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de jungle et de jeux Donc tout de suite, sans attendre, voici l'abandonnement Je n'ai pas trouvé quelque chose, il faut vérifier ça Il n'y a pas encore plus de board games Yo, ce n'est pas ce que c'est ? Jumanji, pick un personnage et tu es la personne dans le jeu Bethany, vous en ? Je ne vais pas passer de ma vie sur un TV screen Fine Oh mon Dieu ! Where's my hair ? Where's the rest of me ? Oh my God, we're in different people's bodies ! Bethany, don't look at it ! No ! I'm an overweight middle-aged man Wait a second, where's my phone ? Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry I think we've become the avatars we chose Welcome to Jumanji ! This is a video game, which means we each have three lives Come on, let's go ! I'm Alex Watch your step in here So gnarly We can help each other We all have special skills Weakness, none Cake Yes, cake is my weakness You're a real good weapons valet What is that ? I think it means you carry my weapons and give them to me when I tell you to Don't let this new body get your butt whooped Ow ! What the hell ? We have to work together I think it's a staring contest Who's good at staring and not blinking ? I'm amazing at it I like can't even with this place Welcome to the jungle I got fun and game Welcome to the jungle Welcome to the jungle We gotta go, get on my back ! Hell no ! I'll carry you, come on ! I would rather die ! Get on my back ! Nope, I'm going to die ! Let me down ! Who's this ? Cake ? Isn't that your weakness ? Something happening to me ? Am I shaking ? Am I still black ? Yes ! Ok, we're fine ! Everything is fine ! It's all good ! I'm sorry ! Actually, I'm sorry ! He's feeling this one en retenue va basculer lorsqu'ils vont être aspirés dans le monde de Dumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo qu'il n'avait jamais découvert, les 4 jaunes se retrouvent mystérieusement aspirés au cœur de la jungle de Dumanji. C'est le jeu, petit José. Pour revenir au monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l'ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais. Dans les personnages, nous avons Dwayne Johnson dans le rôle de Spencer, nous avons Jack Black qui est Bitani dans Dumanji, nous avons Kevin Hart qui est Fridge dans le jeu de Dumanji, nous avons Karen Gillian qui est Martha dans Dumanji, nous avons Nick Jonas qui est Alex dans le monde réel et qui est Jefferson C-Plain McDonough dans Dumanji. Ensuite, nous avons Bobby Cannavalet qui est Van Belt, nous avons Alex Wolff qui est Penser dans le monde réel, nous avons Madison Eastman qui est Bitani dans le monde réel, nous avons Sir Darius Blaine qui est Fridge dans le monde réel, nous avons Morgan Turner qui est Martha dans le monde réel, nous avons Sir Rice Darby qui est Nigel, nous avons Mark Evan Johnson qui est le principal de Bentley et nous avons Mayam Baud qui est l'enfant du bazar. On a le réalisateur qui est Jax Canstan et c'est une oeuvre originale de Chris Van Asburg. Alors personnellement, je trouve le scénario très bien fait car en croire certains titres et l'explication en août 2016 de Dwayne Johnson, le film serait dans la continuité du film de 95 et non, on reboot. Alors personnellement, je trouve que le film est bien tourné, il y a des passages comiques malgré l'état de la situation et c'est intéressant aussi de voir que les quatre personnages qui n'ont rien du tout en commun vont devoir évoluer ensemble au fil du film. Ah la la que dire des musiques, elles sont excellentes. surtout celle de Miss Ultraki car elle l'utilise pour draguer les PNJ, donc des personnages major pour garder qui garde le hangar véhicule car elle planche son regard sur le poste qui se met à s'animer et qu'elle fait de la danse combat comme les popis qui frétillent. Mais sinon on a aussi la musique de Big Mountain qui s'intitule Baby I Love Your Way et on a aussi « Welcome to the Jungle » interprété par Gun Sen Roussi. Personnellement je n'ai pas grand chose à retirer parce qu'ils ont des paysages juste magnifiques. Ils sont juste à couper le tout. Alors, je ne sais pas si les prises ont été tournées sur fond vert ou si c'est vraiment dans les paysages où ils sont allés mais certainement j'ai vraiment envie de partir là-bas. C'est un film sortir en fin 2017 mais personnellement je le conseille fortement. Si vous avez eu le premier ou non, allez le voir. Il est méchamment drôle et émouvant à la fois. Je le conseille fortement, vraiment très fortement. Et aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi, tant pis, chacun fait goût. Je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et quant à nous, on se retrouve bientôt dans une prochaine. Ciao !